Une autre information importante à inclure lorsque l'information est disponible sur l'analyse d'un graphique, c'est le volume. Il représente le nombre de fois un actif financier a été échangé sur le marché au cours de la période étudiée. Il existe plusieurs sortes de représentations visuelles du volume sur un graphique. La plus communément utilisée est celle où les volumes sont enregistrés par une barre verticale au bas du graphique, en dessous de la barre des prix selon la temporalité analysée. Les barres verticales le long du bas du graphique suivant, sur l'indice CAC 40, mesurent les volumes totaux échangés chaque jour. L'utilisation des volumes traités sur un marché permet de mesurer l'intensité d'un mouvement. L'évolution des volumes doit permettre de confirmer ou d'infirmer une tendance. On peut classer les interprétations du volume selon leurs intensités. Des volumes plus forts refait un plus fort degré d'intensité ou de pression. Cette information peut ensuite confirmer la validité d'un mouvement. Par exemple, comme on peut le voir, si les cours et les volumes augmentent ensemble, la pression à la hausse augmente et confirme bien la poursuite du mouvement. Si les cours baissent alors que les volumes augmentent, c'est l'effet inverse. La pression à la baisse augmente. Dans un autre cas de figure, l'analyse des volumes par rapport au prix peut permettre d'infirmer une tendance sur les prix ou mettre en garde contre un autre mouvement à prendre avec précaution. Par exemple, comme on peut le voir, si les cours et les volumes baissent, la baisse ralentit. Une reprise technique est probable. Si les cours augmentent alors que les volumes baissent, la hausse s'essouffle. Une telle action pourrait se lire comme un avertissement que la tendance actuelle sur les prix devrait approcher de son terme. En suivant de près le niveau des volumes en même temps que l'action des prix, l'analyse peut plus aisément juger de la pression acheteuse et de la pression vendeuse qui se cachent derrière les mouvements du marché. En conclusion, la structure du volume représente une aide fondamentale dans le processus prévisionnel de l'analyse technique. La structure du volume représente une aide fondamentale dans le processus prévisionnel de l'analyse technique.